Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle partie analysée. Aujourd'hui nous allons voir une partie issue de la prochaine Masterclass qui portera sur le système de Londres. C'est une partie que j'ai jouée il y a quelques années en finale de la Coupe de France, en 2004, finale de la Coupe de France. J'ai joué avec mon club de clichy, j'ai joué contre le Nao Chess Club qui était le club le plus fort en France à l'époque où il y avait tous les meilleurs joueurs du monde. Il y avait Kramnik, Fiedler, et puis chez les Français il y avait Joël Lottier par exemple. Je jouais au premier échiquier avec les Blancs et mon objectif qu'on m'avait assigné était de tenir la partie en jouant contre Kramnik qui était champion du monde à l'époque. c'était quand même difficile de gagner même avec les Blancs. Alors dans cette partie finalement Kramnik ne jouera pas au premier échiquier dans ce match. Donc j'ai joué contre Peter Fiedler et j'ai trouvé que le système de Londres était une bonne façon de jouer contre un joueur fort, un joueur plus fort, un joueur plus fort en général, un joueur agressif en particulier parce que c'est un système assez solide. On sait que maintenant il y a une façon de jouer avec les Blancs qui permet aussi de prendre l'avantage et d'essayer de jouer vraiment pour gagner. Mon objectif était plutôt d'obtenir une position solide. Alors on va voir la partie. Donc D4, Kf6, Kf3. Alors maintenant, ça c'est le coup Kf3, c'est le coup ancien du système de Londres. Maintenant on jouerait plutôt le coup F4 au deuxième coup. Kf3, ce qui permet en fait de ne pas montrer dans quelle direction on va aller. Le coup Kf3, les noirs ne savent pas vraiment si on va faire le système de Londres encore. Peut-être qu'on va jouer le coup F4 au troisième coup, mais peut-être qu'on va jouer le coup C4 par exemple. Et à ce moment-là on rentrerait dans un système classique de Gambidame avec par exemple soit une Catalane avec le coup G3, soit on revient dans un système standard avec Kf3. Donc Gambidame, Slav, etc. G6, ou Est-Indienne évidemment, ou Grunfeld, puisque c'est Peter Fiedler qui joue avec les noirs, qui est un grand spécialiste de la Grunfeld, qui l'aurait certainement joué si j'avais joué le coup C4 ici, au deuxième coup. Fou F4 évidemment, on reste bien sûr dans l'idée du système de Londres. Fou G7, E3, petit roc. Fou E2, donc là on voit bien le schéma avec le cavalier en F3, le fou en F4, il va y avoir le triangle de pion bientôt, avec les pions en F2, E3, D4, C3 et B2. Pour l'instant on n'est pas encore pressé l'avancée pion en C3, on peut parfois l'avancer directement de deux cases, ça peut être pas mal. Fou E2, c'est la meilleure case pour le fou en général, surtout contre le fiancée taux roi, puisque à ce moment-là, le fou n'a pas intérêt à venir en D3, étant donné qu'il y a le blocage avec les pions G6 et H7. C5, C3, voilà, tout de suite on voit la pyramide des pions, la structure en triangle, B6, petit roc, fou B7, cavalier BD2, D6. Donc ça c'est une formation qui est très bonne pour les noirs, évidemment il y a plusieurs façons de jouer avec les noirs, avec le fiancée taux, mais le coup C5 est un bon coup, et le fiancée taux d'âme est aussi une bonne idée. H3, donc ça c'est un coup qu'on fait relativement souvent dans cette ouverture, pour éviter que le fou ne se fasse attaquer par le cavalier, plutôt éviter qu'il se fasse échanger par le cavalier, parce que le cavalier peut l'attaquer de toute façon, avec le coup cavalier H5, mais à ce moment-là le fou F4 évidemment reviendrait sur la case H2, d'où le coup H3, qui permet de conserver ce fou sur une bonne diagonale, on remarque la structure des pions blancs, une pyramide de pions très solide sur case noire, et le fou de case noire qui est passé devant ces pions, très important. Cavalier BD7, fou H2 directement, bon ça c'était pas obligatoire, c'est on va dire un coup prophylactique, on enlève le fou avant qu'il soit attaqué, ça permet de voir un peu ce que va faire l'adversaire, on attend un peu, c'est un coup utile de toute façon, probablement le fou se fera attaquer un jour, donc autant l'enlever, mais c'était pas nécessaire, on aurait pu choisir de jouer le coup A4 directement par exemple, ce qui va se faire le coup d'après. A6, A4, voilà. Donc ici nous atteignons une position très théorique, où les choix sont multiples, il y a beaucoup de coups ici pour aller noire, il pourrait jouer par exemple Dame C7, Tours C8, Cavalier E4 est possible, il a choisi un autre coup, C prend D4, intéressant, C prend D4, c'est assez rare, donc on échange le pion aussi vite, et E prend D4, en général on reprend du côté opposé, pour essayer d'avoir la colonne semi-ouverte, sur le pion en E7, on peut prendre avec le pion C dans cette position, mais prendre du pion C, c'est plus naturel. Et voilà l'idée du coup C prend D4, on va voir l'idée des noirs qui est intéressante, il joue le coup Fou H6, un bon coup, le Fou il profite finalement du coup Fou H2, c'est pour ça finalement le coup Fou H2, n'était pas forcément une si bonne idée, on avait l'impression que ça ne changeait rien dans la position, mais ça permettait quand même au Fou de cases noires, des noirs de venir sur cette diagonale en H6, bon, il n'est pas très très actif ce Fou, mais quand même il contrôle certaines cases, et il pourrait aider par exemple un Cavalier noir à venir sur les cases F4, ce qui pourrait être gênant. Fou H6, c'est une bonne idée. Tour E1, donc essayez d'attaquer le pion E7, c'est la cible maintenant que la colonne E s'est ouverte. Tour C8, et Fou D3, finalement le Fou se replace plutôt sur cette diagonale, alors que j'avais dit tout à l'heure que le Fou était bloqué par les pions G6 et H7, l'idée ce n'est pas forcément d'améliorer sur cette diagonale le Fou, c'est surtout de faire passer la tour, évidemment, pour attaquer le pion E7, évidemment. Alors l'intérêt de mettre le Fou au D3 plutôt qu'en F1 par exemple, c'est que parfois il pourrait revenir en E4, ou tout simplement contrôler la case E4, pour permettre au Cavalier blanc de venir en E4, et s'échanger contre le Cavalier F6, pour ensuite gagner la case E4 avec le Fou, et échanger le Fou B7, faire des échanges de pièces. Donc là, apparemment, j'avais beaucoup réfléchi sur ce coup, parce que les Noirs pouvaient éventuellement jouer le coup E5 dans cette position, mais E5 ici n'est pas bon, ça va créer des faiblesses de pions, en jouant sur la pièce non protégée en D3, les Noirs pourraient jouer E5, et sur déprend E5, déprend E5, là on ne pourrait pas reprendre le pion E5, à cause de la pièce non protégée en D3, le Fou ici, qui se retrouverait attaqué par la Dame en D8, mais ce n'est pas grave, on va tout simplement jouer Cavalier E4, et ici il y aurait une case faible, tout simplement en D6, et après l'échange de Cavalier, on reprendrait avec le Fou, et le pion E5 cette fois se ferait attaquer. Donc là, le coup E5 n'est pas très bon, sur Fou D3. Sur Fou D3, il a jeté Tour E8, peut-être pour permettre le coup E5, mais plus pour défendre le pion E7, à mon avis. Cavalier E4, Cavalier prend E4, Fou prend E4, Fou prend E4, Tour prend E4. Donc voilà, on échange tout. Évidemment, on simplifie énormément, mais l'intérêt aussi, c'est que maintenant, les cases sur la colonne sont plutôt libérées. Maintenant, par exemple, la case E4 est libérée, bon, pas la case E3, puisqu'on a le Fou H6, donc pourquoi c'est intéressant de libérer les cases ? On va tout simplement doubler les tours pour attaquer le pion E7. Maintenant, c'est le plan très simple avec les blancs, venir doubler avec les tours, voire tripler, même avec la dame, pour attaquer ce pion. Et maintenant que le Fou B7 a été changé, le pion A6 aussi, ça faiblit un petit peu. Cavalier F6, Tour E2, voilà, on ne va pas revenir en E1, puisqu'on veut doubler les tours, Tour E2, et, ah, pardon, Tour E2, je reviens au Tour E2, et B5, voilà. B5, bien joué, les noirs préparent une attaque de minorité, donc je vais déjà les commencer, puisque là, les noirs ont deux pions du côté dame, contre trois pour les blancs, donc A6, B5, sans compter le pion D6, on va compter que les pions, vraiment, sur les colonnes A, B et C, donc les pions A4, B2 et C3, donc deux pions contre trois, attaque de minorité, l'idée des noirs, c'est d'avancer en B4, et d'affaiblir le pion C3, évidemment, B5. A prend B5, A prend B5, ça ouvre la colonne, quand même, pour la Tour A1, qui pourrait rentrer, éventuellement, sur la 7ème orangée, pour justement, venir attaquer le pion E7, pour l'instant, le coup de Tour A7, n'a pas l'air très intéressant, puisque les noirs vont contrer, tout simplement, la Tour, par exemple, en jant Tour A8, ou Tour C7, pour échanger la Tour, donc finalement, ça ne va pas être très utile. Dame B3, ça c'est un peu plus intéressant, puisque on attaque le pion isolé en B5, avec la Dame, et ça va permettre de doubler les Tours, tout simplement, Dame B6, protège le pion, et Tour A1, voilà, finalement, la colonne A n'a pas été très utile, il y a, on n'arrive pas, il a vraiment à rentrer la Tour sur cette colonne, donc on change de colonne, et on continue notre pression, sur le pion E7, et là, petite erreur, de la part des noirs, certainement, il a joué le coup E6, pensant qu'il n'y avait aucun risque, à avancer ce pion d'une case, il aurait mieux fallu jouer le coup Roi F8, tranquillement, les Blancs auraient eu du mal quand même à continuer l'attaque sur ce pion, on pourrait tenter des manœuvres de pièces, peut-être amener le cavalier en D2, et ensuite en E4, pour échanger les cavaliers, peut-être libérer la diagonale pour le fou, et ensuite faire fou G3, celui de fou H4, pour attaquer le pion, ça risque d'être un peu long, bon, les noirs n'ont pas non plus énormément de choses à faire, mais quand même, ils ne vont pas non plus rester à ne rien faire, peut-être continuer leur attaque de minorité, tout simplement, jouer B4, quitte à donner le pion, étant donné que, si les Blancs prennent, ça créerait quand même un pion doublé, qui serait très faible, donc Roi F8 était le meilleur coup, le coup E6, n'est pas très bon, et là, j'ai hésité énormément dans cette position, évidemment, peut-être que vous voyez le bon coup ici, à jouer avec les Blancs, le problème, c'est que c'était une partie par équipe, et c'était difficile de prendre cette décision, même si j'avais calculé quand même énormément, je pense, bien 20 minutes, je pense, pour ne pas jouer le coup, finalement, c'est ce qui est généralement pas bon, en général, il faut, quand on réfléchit longtemps sur un coup, il faut le jouer, si, si évidemment, on ne voit pas très bien ce qui se passe, disons qu'on n'arrive pas à évaluer la suite, disons que j'avais calculé ce qui allait se passer, je ne voyais pas ce qu'il pouvait faire, mais je n'ai pas osé le jouer, voilà, alors peut-être que vous avez vu le coup, maintenant, il fallait jouer le coup, tour prend E6, très fort coup, sacrifice de tour, sacrifice de tour, ici, pour ça que le coup E6, ce n'était pas bon, sacrifice de tour, comment ça va marcher, puis on prend E6, tour prend E6, évidemment, les noirs ne peuvent pas reprendre la tour, parce que la tour en C8 serait non protégée, il y aurait une attaque double, après tour prend E6, dame prend E6, échec, la tour C8 serait perdue, les blonds auraient gagné 2 pions, donc les noirs doivent empêcher, quand même, la menace ici, qui est de faire une attaque, la découverte, avec la tour E6, puisque le roi est sur la diagonale de la dame, alors ici, il y a plusieurs coups, pour parer la menace, il faut évidemment bouger le roi, à ce moment là, si on bouge le roi, ce serait en protégeant le cavalier, puisque le cavalier n'est pas protégé non plus, le cavalier en F6, donc il faudrait jouer roi G7, ça c'est l'option, la première option qu'on est noirs, la deuxième option, qui est un coup, qui m'avait plus gêné, je pense, dans l'analyse, c'était, bloquer la diagonale de la dame, en jouant la tour en C4, tour en C4, qui permettait de bloquer la dame, donc on va voir les deux coups, donc roi G7, je pense que c'est pas un bon coup, je crois que le coup, vous pouvez le voir, si vous voulez, vous pouvez mettre la pause, là il y a un très fort coup à trouver, avec les blancs, vous pouvez essayer de chercher le bon coup, ici on va jouer sur le clouage, du pion D6, alors les blancs pourraient prendre ce pion, mais ce serait pas suffisant, 3 pions contre une tour, c'est pas assez, on va jouer sur le clouage du pion, vous voyez, il est sur la rangée, la dame est sur la rangée de la tour, ici il y a un très fort coup, qui est le coup fou E5, les noirs ne peuvent pas prendre le fou, sinon ils perdent la dame, et le cavalier maintenant, en F6, est cloué, attaqué 2 fois avec la tour, et le fou, c'est un très fort coup, que peuvent jouer les noirs, par exemple, s'ils prennent la tour E6, tour prend E6, dame prend E6, attaque double, à la fois sur la tour, et sur le cavalier, et sur tour E8, qui défend tout, on fait dame E7 échec, et si la tour couvre l'échec, le fou vient prendre le cavalier, en faisant l'échec, et alors les blancs ont donné une qualité, pour 2 pions, donc c'est au niveau matériel, c'est équilibré, et ils ont l'attaque, la position est très forte, ici je pense même qu'elle est gagnante, parce que la tour va se retrouver clouée, et il y a une attaque extrêmement forte, et le cavalier qui peut arriver rapidement, par exemple sur Roi G8, sur Roi G8, on pourrait tout simplement jouer dame E6, je pense, pour clouer la tour, ou bien on fait échec plutôt en E8, ça a l'air mieux, et s'il couvre avec sa tour, maintenant on fait dame E6 échec, il est obligé de revenir avec la tour, ce qui fait gagner un temps. Donc ça c'était sur le coup, sur le coup à G7, fou E5, si je joue tour et fuite tout de suite, après fou E5, on peut jouer tour E7 échec, il ne peut pas couvrir l'échec, puisqu'il y a la dame et la tour qui contrôlent, et sur Roi H8, il y a le coup dame E6, qui recloue le pion D6, puisque la dame n'est pas protégée, on réattaque le cavalier en F6, une deuxième fois, cavalier cloué, et s'il fait fou G7 pour défendre le cavalier, on joue cavalier G5, avec une attaque gagnante, menace très forte, avec cavalier F7, menace de gagner, de regagner au moins la qualité, mais toujours avec une attaque, la tour qui doit prendre le cavalier, pour éviter la découverte de ce cavalier, avec la dame et du cavalier en E6, et le cavalier en F7, et le fou en E5, qui attaque toujours le cavalier en F6, la tour en C8, qui est toujours attaquée par la dame, donc si la tour et fuite bouge, il y a aussi cette tour, qui se retrouve attaquée, attaque très très forte ici, attaque gagnante, bon, difficile à évaluer tout ça, mais ça je pensais bien, que la position était gagnante, à l'analyse, sauf que, après, donc le coup, tour pour E6, le meilleur coup des noirs, je pense, c'est le coup de tour C4, qui bloque la dame, et sur tour C4, quand même, on peut prendre le cavalier en F6, ce qui fait, que les blancs récupèrent, quand même, un cavalier, et deux pions contre une tour, donc, ils équilibrent à peu près, au niveau du matériel, pièce et deux tours, pièce mineure entre eux, et deux pions contre une tour, c'est équilibré, est-ce que les blancs, ont une bonne position par la suite, les noirs pourraient jouer le coup dame A6, avec la menace de monter, ou de descendre, comme vous voulez, la dame en A1, avec suivi du mat, les blancs seraient obligés de bouger leur fou, pour éviter le mat, fou G3, forcés, parce que sur fou prend D6, on perdrait le fou, après fou G7, la tour serait obligée de bouger, et le fou D6, ne serait plus protégé, donc ils seraient obligés de jouer fou G3, pour éviter le mat, et là, alors ça, c'est de la vente aussi, je me souviens d'avoir vu, et fou G3, mais j'étais pas sûr du tout, ce qui se passait, mais je pense quand même, que les blancs ont un petit avantage, malgré tout, parce que, au niveau matériel, on est bien, avec deux pions, et un cavalier contre une tour, et en plus, il y a des pions faibles chez les noirs, surtout le pion D6, en fait, donc par la suite, ils pourraient jouer, par exemple, le coup Dame A4, qui est probablement le meilleur coup, dans cette position, et pour forcer l'échange des Dames, et après Dame prend A4, B prend A4, tour prend D6, finalement, les blancs récupèrent un troisième pion, et obtiennent une très bonne position, donc il fallait tenter, ce coup tour prend E6, ce coup, probablement, j'aurais joué, si j'avais joué dans un, si j'avais joué dans un open, par exemple, Peter Fiedler, ou bien, oui, ou dans un tournoi quelconque, mais pas un tournoi par équipe, et voilà, et du coup, à la place de tour prend A6, il s'est passé, quoi, cavalier D2, maintenant, la position va être un peu inférieure, je pense, pour les blancs, le coup cavalier D2, donc qui va permettre aux cavaliers de, bon, c'est à peu près équilibré, c'est pas inférieur, mais disons que, les noirs n'ont pas, non plus de problème, après le coup cavalier D2, on va voir la partie, il a joué dame C6, cavalier F1, bon, c'est un peu, un peu passif tout ça, peut-être que cavalier E4 était meilleur, pour échanger les cavaliers, cavalier F1, cavalier D5, cavalier E3, bon, finalement, les cavaliers vont s'échanger quand même, mais, ça va forcer, euh, la prise avec le pion, après K prend E3, F prend E3, du coup, la colonne est fermée, et les noirs ont la possibilité de jouer E5, E5, E4, Dame C4, Dame prend C4, B prend C4, et il a préféré prendre avec le pion qu'avec la tour, bon, ça paraît logique de prendre du pion pour relier les pions, finalement, ramener un pion vers le centre, et peut-être récupérer la colonne pour attaquer le pion B2, mais peut-être la prise de la tour était meilleure pour attaquer les pions centraux, B prend C4, mais prend C4, F2, donc on est rentré dans une finale équilibrée, à mon avis, bon, les tours blanches sont un peu bloquées maintenant, donc c'est possible que les noirs commencent à respirer un peu plus, et avoir plus de possibilités dans leur jeu, le fou en H6, finalement, il n'est pas si mal maintenant, il a une belle diagonale, ça bloque bien la tour E2 par exemple, tandis que le fou H2, même s'il attaque le pion en E5, ce pion peut très bien être protégé par un autre pion, avec F6, le fou en H2 se retrouverait bloqué, donc là, les noirs ont plus de possibilités, je pense, dans cette finale, il a joué F6 d'ailleurs, tour D1 pour essayer de récupérer la colonne, après l'ouverture, après l'échange en E5, Roi F7, les blancs ont bien compris que finalement, même si les blancs prennent, mais ils n'auront qu'une seule tour sur la colonne, puisque le fou H6 empêche la tour E2 de venir doubler sur D2, donc les noirs pourraient du coup récupérer la colonne, puisqu'ils ont leur tour en liaison, Roi F3, Roi E6, toujours centralisé, le Roi en finale, fou G1, le fou qui essaie de se replacer, peut-être pour s'échanger contre le fou F6, F5, D prend E5, D prend E5, fou E3, fou prend E3, Roi prend E3, voilà, on rentre maintenant en finale de tour, 5 pions contre 5 pions, pas de pions passés, un côté ou de l'autre, bon, c'est relativement égal quand même, un petit peu mieux pour les noirs, toujours, les pions sont plus avancés, il y a quand même le pion qui est fixé en B2 ici, qui du coup peut être une cible facile, et puis il y a une majorité de pions noirs du côté Roi, qui est plus facile à avancer évidemment, que celle des Blancs, là il aurait peut-être dû jouer F4 échec, pour se créer un pion pointe très avancé, pour peut-être en créer un pion passé par la suite, il y a joué tour E8, ce qui m'aurait permis de prendre en F5 en fait, je pense que ça aurait été mieux de faire E.F5, peut-être, quoique E.F5, le problème après G.F5, c'est que ça va ouvrir aussi la colonne G sur un autre pion, qui peut être faible, le pion en G2, et en plus les noirs ont un pion passé, donc c'est pas forcément une très très bonne idée, tour E8, tour E D2, tour P D2, tour P D2, et là il a joué tour B8, pour attaquer le pion B2, pour essayer de fixer un peu la tour à la défense, je pense qu'il aurait quand même dû jouer encore une fois F4 échec, pour essayer de se créer un pion très avancé, un pion candidat très avancé, et ensuite sur Roi F3, maintenant faire tour B8, parce que dans la partie, il a joué tout de suite tour B8, et là j'ai pu prendre en F5, pion prend F5 échec, G prend F5, et joué le coup G4, en partant du principe que les blancs sont dans une moins bonne position dans cette finale, ils ont intérêt à échanger les pions, pour se rapprocher de la nulle, moins il y a de pions, moins il y a de chances évidemment de faire Dame, la seule façon de gagner une finale c'est d'aller à Dame, donc ici, il n'y a que 4 pions, s'il y a un échange de pions, il n'y en aura plus que 3 évidemment, donc il y aura de moins en moins de chances de gagner, G4, tour G8, G prend F5 échec, Roi prend F5, toujours un petit avantage noir, malgré tout, le Roi noir est plus avancé, la tour noire menace de rentrer en G3, pour aller prendre le pion H3, donc il faut quand même se méfier, tour F2 échec, voilà, on arrive au 40ème coup, donc le contrôle du temps est passé, Roi E6, il y a un ajoutant au 40ème coup, Roi E4, le Roi qui essaie de s'activer, toujours l'activité du Roi très importante au final, avec l'idée probablement, si les noirs ne font rien, de jouer le coup de tour F5 évidemment, tour F5, protégé par le Roi, et attaquer le pion E5 qui sera indéfendable, on remarque le pion en H3, très important, qui contrôle la case d'échec en G4, tour G1, donc là il veut chasser le Roi par en dessous, il veut, évidemment tour F5, il ne sera plus possible, à cause du coup, tour E1, et petite pointe aussi, si les Blancs tentent de s'activer avec tour F8, c'est évidemment une grosse erreur, à cause de tour E1 échec, et après Roi F3, tour F1 échec, gagne la tour, donc pour pouvoir activer cette tour, il faut changer de colonne, donc d'où le coup de tour D2, pour pouvoir aller en D8, et à ce moment là, il n'y aurait pas d'enfilade, avec la tour Noire, tour Noire échec, Roi F3, tour F1 échec, Roi E4, on répète les coups, pas de soucis, de toute façon, on ne cherche pas à gagner ici, on ne peut pas, les Blancs n'ont pas d'avantages, donc dans ces cas là, il ne faut mieux pas espérer, quoi que ce soit, il faut, ce qu'on peut espérer, c'est que les Noirs, finalement, prennent des risques, pour jouer pour le gain, et du coup là, par contre, on aurait l'option, peut-être, d'essayer de gagner, tour F4 échec, Roi E3, tour H4, voilà, il va forcer la tour Blanche, à rester passive, derrière le pion, tour H2, donc ça, c'est une position très dangereuse, avec la tour derrière le pion, comme ça, mais il y a très peu de pions, sur l'échiquier, il n'y a plus que 3 pions, de chaque côté, donc, c'est quand même, pas évident pour les Noirs, d'amener un pion à Dame, alors, ils ont un pion passé, mais ce pion passé, est en plein centre, de l'échiquier, donc très facile à bloquer, par le Roi Blanc, ça va être compliqué, avec les Noirs, quand même, d'arriver à, à concrétiser, ce pion passé, H6, un petit coup d'attente, tour H1, bon, coup d'attente aussi, on attend de voir, ce que veulent faire les Noirs, H5, tour H2, Roi F5, voilà, il rapproche son Roi, mais, tour F2 échec, on chasse tout de suite le Roi, tour F4, donc, évidemment, on ne peut pas prendre cette tour, on ne peut pas rentrer au final du pion, parce que les Noirs ont un pion passé, et que, nous, notre pion, en plus, finalement, du côté dame, ne sert à rien, il ne pourra pas avancer, le pion B2 ne peut pas avancer, sinon, il y a la prise en passant, et le pion noir ira à Dame, donc, c'est comme si les Noirs avaient un pion d'avance, si on échange les tours, donc, la finale du pion est gagnante, il n'y a même pas besoin de calculer, donc, on bouge la tour, tour D2, et, il a fait tour 1, peut-être, c'était un peu mieux de faire échec en E4, et après Roi F3, de ramener la tour en H4, mais, je ne suis pas sûr que, finalement, les Noirs arrivent à améliorer énormément leur position, on pourrait, par exemple, revenir avec la tour en Roi H2, voire, aller en G3 avec le Roi, pour protéger le pion, à mon avis, donc, il n'y aurait pas tellement de progression, et il a joué tour F1, je pense quand même que la position est égale, enfin, un petit peu mieux pour les Noirs, il n'y a que les Noirs qui peuvent jouer pour le gain, mais, objectivement, la position est nulle, si les Blancs jouent bien, tour D8, voilà, l'activité de la tour devrait assurer aux Blancs, suffisamment contre-jeu pour faire nul, tour 1 échec, Roi F3, tour H1, tour F8 échec, Roi E6, tour E8 échec, voilà, la tour est active, donc, on attaque le Roi, Roi D6, tour D8 échec, Roi E7, tour H8, donc, on veut bien donner le pion H3, parce que, ici, on va récupérer l'un des pions, soit le pion H5, soit le pion E5, on va voir ça, tour H3 échec, Roi E4, voilà, on attaque, donc, le pion E5, les Noirs, pour le défendre, vont être obligés de monter leur Roi, et à ce moment-là, la tour Blanche va faire des échecs, donc, il a fait Roi F6, tour F8 échec, voilà, s'il revient, on revient aussi, s'il vient en E6, on fait échec en E8, il est venu en G5, Roi prend E5, et là, il a joué tour H2, et il a proposé Né, il n'a pas, il n'a pas continué, il n'a pas voulu continuer la finale, bon, ça aurait fait nul, évidemment, tour H2 attaque le pion B2, mais aussi pour faire passer le pion H, alors, pour retarder l'avancée du pion H, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut forcer le Roi à aller devant, en fait, on joue d'abord tour G8 échec, Roi H4, Roi D4, tour prend B2, Roi prend C4, voilà, là, le pion H est un petit peu bloqué, parce qu'il y a le Roi noir qui est devant, maintenant, chacun a un pion, on va avancer le pion, et on va menacer d'aller à la Dame, il y a la tour qui est là pour contrer le pion, mais elle devra quand même se sacrifier au bout d'un moment, et donc, il va y avoir une finale Roi contre Roi à la fin, puisque chacun va sacrifier sa tour sur le pion, on peut voir ce qui pourrait arriver, après, Roi prend C4, Roi H3, Roi D5, H4, C4, tour D2 échec, Roi E6, tour C2, Roi D5, Roi H2, C5, H3, C6, Roi H1, Roi D6, H2, C7, voilà, tour Pond C7, Roi Pond C7, Pattes, voilà, par exemple, une position de pattes à la fin, qui pourrait arriver, si les Noirs avaient eu le temps, avaient eu la possibilité, les Noirs avaient la possibilité, probablement, quelques coups auparavant, d'échanger la tour, bien que, oui, en jouant tour G2, à un moment donné, et les Blancs pouvaient tout simplement mettre la tour sur la colonne H, pour menacer de prendre le pion à tout moment, et les Noirs seraient de toute façon obligés de donner eux-mêmes leur tour sur le pion, voilà, donc, petite partie, donc partie nulle, bon, on a fini quand même par perdre le match, donc, le Now Chess Club a gagné, donc, ça c'était la finale de la Coupe de France en 2004, si vous regardez les résultats de la Coupe de France cette année-là, le Now Chess Club a gagné, donc, partie sur le système de Londres, partie assez tranquille au départ, mais, vous avez vu, il y a eu un passage quand même qui était quand même intéressant, avec une possibilité de sacrifice, évidemment, il fallait être vigilant, aussi bien avec les Noirs qu'avec les Blancs, pour bien voir le moment idéal pour pouvoir le faire, voilà, donc, il y a deux possibilités pour le système de Londres, on peut jouer pour jouer à une position simple, et essayer de tenir comme là je voulais faire, en fait, dans cette partie, ou bien, essayer d'avoir, pareil, une position stable, mais, petit à petit, prendre l'avantage, à ce moment-là, on ne jouerait pas exactement de cette façon-là, mais, si vous voulez savoir exactement comment il faudra jouer, il n'y a plus qu'à participer à la Masterclass, qui se fera, très bientôt, le mardi 3 avril, si vous voulez vous inscrire, il n'y a pas de problème, vous aurez le lien, ici, et bien, je vous remercie d'avoir suivi, cette partie, et je vous dis, à très bientôt, pour une nouvelle partie analysée, et je vous dis, de suite,